Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information, pas sur GTA V mais sur Call of Duty Black Ops 3. Tout à l'heure, Activision a mis un poste en ligne, donc malheureusement avec les fonctionnalités que les consoles old-gen ne pourraient pas avoir. On a déjà eu le cas avec GTA V, donc tous les DLC que Rockstar sort, plus ils en sortent, malheureusement moins il y a de contenu sur old-gen, c'est dommage. Mais les consoles arrivent au bout, et malheureusement c'est le cas avec ce Call of Duty Black Ops 3. Donc voici le poste, Call of Duty Black Ops 3 a été conçu dès le premier jour de façon à exploiter pleinement la PS4, la Xbox One et la version PC. Mais malheureusement, au niveau des consoles old-gen, il y a eu quelques petits soucis. Donc ils l'avaient déjà annoncé en juin, ils savent que beaucoup de personnes attendent le jeu sur PS3 et 360. Ils annoncent que les développeurs travaillent sans relâche pour apporter le plus possible à ces deux versions old-gen. Mais malheureusement, comme je vous l'ai déjà annoncé, les consoles arrivent au bout, ils n'en sont plus assez puissantes. Du coup, ils ont dû retirer quelques parties du jeu, et franchement je trouve ça vraiment dommage. Donc Black Ops 3 sur PS3 et 360, donc sur old-gen, comportera le multijoueur, donc ça c'est normal bien évidemment. Le mode zombie, mais pas la campagne, qui sera cette fois-ci en coop, jusqu'à 4 joueurs. Donc ils expliquent qu'une campagne comme celle-ci ne peut pas être reproduite fidèlement sur les anciennes consoles, parce qu'elles ne sont justement pas assez puissantes. Les joueurs pourront se plonger dans le tout nouveau mode zombie appelé Shadow of Evil, qui propose donc une aventure inspirée des années 1940. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, pas de jetpack et d'armes hallucinantes qui viennent du futur. Un bon vieux zombie à l'ancienne, comme on les aime. Donc ensuite, ils annoncent aussi une autre mauvaise nouvelle, donc l'éditeur de camouflage. Je vous avais montré un petit tuto quand la bêta était là. Ne sera pas disponible sur PS3 et 360. Donc là je pense que pas mal de personnes sont déçues, et honnêtement je vous comprends. On a l'impression de recevoir seulement la moitié du jeu. Mais du coup, bonne nouvelle après toutes ces annonces. Le jeu sur PS3 et 360 sera vendu seulement 49€. On va arrondir à 50€ au lieu de 70€ à mon avis, pour la version PS3, Xbox One et PC. Donc honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Au début on avait GTA qui sortait des DLC avec moins de contenu sur les old gen. Maintenant on a aussi Call of Duty, donc peut-être que c'est vraiment vrai. Peut-être que les consoles arrivent vraiment au bout. Ça fait... Honnêtement je ne sais plus vraiment, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans que... Ouais, plus de 10 ans que ces consoles sont sorties. Et je pense qu'au bout d'un moment, on arrive vraiment à bout. On a eu le cas avec GTA, on a tous pensé que c'était une... Une petite astuce pour acheter le jeu sur PS4 ou sur PC par la suite. Et là de voir que même Call of Duty, donc Activision, n'arrive plus à faire suivre les vieilles consoles. Je pense que... Je pense qu'elles arrivent vraiment au bout. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Essayez de ne pas lyncher les développeurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour avoir vos avis, l'avis de tout le monde. Les personnes sur old gen et les personnes sur next gen. Pour voir vraiment ce que tout le monde pense. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si l'informatien vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde. Mexico, rompez. Égalité ? Ok, j'accepte.